hello tout le monde donc nouvelle vidéo du secteur pervers aujourd'hui le thème du jour c'est le ranking UCI par équipe alors concrètement on va pas s'amuser à vous citer tout ce ranking UCI de la première à 40e place ça vous aurez l'occasion de retrouver en fin de vidéo avec le résumé des nombres de points engrangés par chaque équipe depuis le début d'année 2024 ici on va revenir sur des équipes qui ont performé depuis le début d'année et d'autres qui ont malheureusement déçu une équipe c'est une catastrophe on va revenir dessus mais d'abord on va partir avec les équipes qui ont performé en ce début d'année en ce qui concerne le ranking UCI donc la première place revient à UAE Team Emirates alors pour le moment ils sont premiers grâce à une victoire de Tadej Pogaccia sur l'Estrade Bianca grâce à une très belle performance de Juan Ayuso sur Tireno Adriatico mais également grâce à Brandon McNulty qui a performé en portant le maillot de leader pendant plusieurs jours sur Paris-Nice et alors il ne faut pas oublier non plus la très très belle course de Nix-Polit sur Omelope et Nusblatt il termine deuxième il a malheureusement été battu au sprint par Yann Tratnik alors justement on parle de Tratnik Tratnik est chez Visma Visma ils sont deuxième pour le moment alors ils ont ils ont un roi ils ont Vingegaard qui gagne Tireno Adriatico en deux attaques le mec a tué la course c'était impressionnant et dans une forme incroyable d'autres coureurs ont apporté des poids super précieux par exemple il y a Matteo Jorgensen qui a gagné Paris-Nice attention à Jorgensen il va pouvoir aussi performer sur des courses comme le Tour des Flandes qui arrive ici dans moins de 15 jours nous avons aussi un coureur comme Yann Tratnik qui a remporté Omelope et Nusblatt et évidemment Wout Van Aert qui arrive dans des semaines super importantes pour sa saison et lui il a déjà remporté Kürn-Brussel-Kürn alors la troisième équipe c'est la formation Décathlon AG2R la mondiale alors cette équipe française sans faire de bruit revient petit à petit dans les hautes sphères du cyclisme international grâce à des coureurs comme O'Connor très difficile pour l'année passée cette année il a prouvé avec sa force de caractère qu'il pouvait rapporter et être très important pour son équipe on aura l'occasion de le voir sur le Giro ici durant le mois de mai alors un autre coureur c'est évidemment Oliver Nassens qui a réalisé un très beau début de saison et il y a aussi Benoît Cosnefrois, Cosnefrois est enfin de retour on sait que des courses comme Amsterdam-Greis ça peut parfaitement convenir aux coureurs français on a vraiment hâte de voir la suite de la saison de AG2R qui change de look d'ailleurs très très beau nouveaux équipements pour cette équipe qui se rapproche de son sponsor Décathlon de plus en plus donc pour la suite de la saison on a vraiment énormément d'attentes et on n'a aucun doute ils vont savoir performer il y a encore des coureurs comme Félix Gall derrière voilà ça roule et ça on n'a aucun doute là-dessus et alors la dernière équipe qui a performé en ce début de saison on voulait revenir dessus c'est la formation Loto Destiny donc l'équipe belge c'est une équipe pro tour c'est la première équipe pro tour dans ce classement elle est huitième du ranking UCI c'est tout simplement un très très beau début de saison pour cette équipe Arnaud Delis est un petit peu moins en forme il a chuté sur le Grand Prix sa main mais il y a des coureurs comme Maxime Van Gilles qui termine troisième de Straday Bianchi ou encore Lennart Van Evel qui remporte le U1 au Tour voilà ici on le sait pour la suite de la saison franchement ils peuvent viser au top 10 clairement Van Gilles avec Andreas Krohn ils vont pouvoir tenter d'emmener l'équipe le plus haut possible dans ce classement lors des courses ardennaises et alors Arnaud Delis sera le leader sur les différentes courses de classique flandriennes pour les équipes qui ont déçu il y en a pour le moment trois la première qu'on va citer elle est entre parenthèses au niveau des déceptions c'est la formation Alpestine de Keunig on le sait la saison n'a pas forcément commencé pour l'équipe bulge Mathieu Van Der Poe va recommencer ici sur le Milan sur les mots son objectif est clair il veut remporter toutes les classiques auxquelles il va participer et on lance franchement il est capable de le faire voilà il faudra voir la suite de la saison il sera aidé par Jasper Philipsen qui a quand même déjà rapporté quelques points grâce à des victoires au sprint ça c'est la première équipe la seconde équipe c'est beaucoup plus compliqué pour eux en ce début d'année 2024 c'est la formation DSM c'est une très grande déception pourtant ils avaient réalisé un très beau mercato Fabio Jacobsen est en grande difficulté pour le moment il n'a toujours pas gagné de course qui rapporte énormément de poids à son équipe alors il y a aussi Bardet et Barguil leur saison a plus ou moins débuté mais ça va arriver par la suite avec les courses ardennaises et les courses à étapes en France et en Italie on sait que cette équipe peut performer et ils pourront compter également sur des coureurs comme Max Poole ou Tobias Wundt et la dernière équipe c'est une catastrophe depuis le début de l'année ça fait plusieurs saisons que c'est une catastrophe on ne peut pas se mentir c'est la formation Total Energy ils sont le 27ème alors je vais reprendre ma fiche je vais vous citer les équipes qui sont devant la formation Total Energy au classement il y a l'équipe Q36.5 il y a la formation Pogtiko Méta il y a la formation Carat Rural je ne dénigre absolument pas ces équipes mais concrètement quand on voit les coureurs qui sont dans la formation Total Energy et les coureurs qui sont dans ces équipes là il y a quand même une légère différence à noter qu'ils ne sont pas là de la 28ème place donc ils sont le 27ème à deux points derrière il y a la formation Bardiani voilà c'est compliqué pour la formation Total Energy je pense qu'on refera une vidéo d'ici quelques jours ou semaines sur cette équipe mais la gestion est catastrophique et les résultats ne suivent pas actuellement s'ils ont des points ils peuvent remercier un coureur comme Emilia Jeunière qui performe en ce début d'année et qui a énormément de talent mais voilà il faut vraiment changer quelque chose au sein de cette équipe je ne sais pas par quoi ça va passer mais je pense vraiment qu'il va falloir réfléchir ici pour pouvoir recommencer en janvier prochain dans de meilleures conditions sans quoi l'avenir de l'équipe s'annonce très très compliqué Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada